L'équilibre d'une poudre Un panneau de publicité est suspendu par la construction suivante. L'extrémité droite d'une poudre AB horizontale de masse M égale 5 kg et de longueur L égale 2 mètres est fixée à un mur par une charnière C. L'extrémité gauche est retenue par une corde F1 faisant un angle α égale 30 degrés avec l'horizontale. A l'extrémité gauche, on suspend un panneau de publicité de masse M égale 10 kg par une corde F2. On néglige le frottement et on prend G égale 10 mètres par kg. 1. Faire le vélo des forces appliquées à la poudre en équilibre. Donc la poudre AB est soumise à son poids P, à la tension du fil F1, à la tension de la corde F2 et à la réaction de la charnière en C. 2. Calcule le module de la tension T1 dans la corde inclinée F1. Pour cette question, on va appliquer le théorème des moments. La poudre est en équilibre, donc la somme des moments appliquées, la somme des moments de force appliquées est nulle. Et on va calculer les moments par rapport à une droite passant par la charnière C et pépendiculaire à la figure. 3. Déterminer les caractéristiques de la force R exercée par la charnière C sur la poudre AB. Donc pour cette question, on va exprimer les coordonnées des vecteurs de force qui sont appliquées sur la poudre. Et on va appliquer les conditions d'équilibre. A1, le bilan des forces appliquées à la poudre. Le bilan des forces appliquées à la poudre. Donc on a ici représenté les forces appliquées sur la poudre AB. Il y a le poids P1 de la poudre. Il y a la tension de la corde F1, T1. La tension de la corde F2, T2. Et il y a la réaction de la charnière. Voilà. En B ou bien en C. Donc, P1, le poids de la poudre. De la poudre P1. T1, tension de la corde F1. T2, tension de la corde F2. Et la réaction de la charnière. De la charnière. Deuxièmement, le module de la tension de la corde F1. De la tension de la corde F1. Donc, on applique le T1, 10 moments. Voilà. Donc, puisque... Puisque la poudre est en équilibre. Il est en équilibre. Donc, la somme des moments, des forces appliquées par rapport à la voie d'état, choisie ici. Passons par B et de la corde F1, est-il à la zéro. Donc, on a le moment de P1 par rapport à la d'état, le seul moment de T1 par rapport à la d'état, le seul moment de T2 par rapport à la d'état, plus le moment de R par rapport à la d'état, égal à zéro. Donc, on a choisi l'axe d'état, passons par P, pour se débarrasser de moments de R de R. Il sera nul car R coupe l'axe d'état. Donc, c'est égal à P1, l'intensité P1 fois la distance entre la rotation de P1 et des pas. Donc, on a choisi un sens positif comme ça, c'est un choix arbiteur. Donc, on voit que P1 tend à faire tourner la poudre dans le sens positif. Donc, ce moment le positif est égal à l'intensité P1 fois la distance entre la droite d'action de P1 et des pas. Donc, voilà, c'est ça, la droite d'action de P1, la droite d'action de P1, delta, donc la distance c'est AB sur 2, c'est L sur 2, c'est la distance entre delta et la droite d'action de P1. Donc, c'est égal à P1 qui est égal à L fois G, c'est égal à P1 fois G, c'est égal à P1 fois G, c'est égal à P1 fois G, c'est égal à L sur 2, on a dit que le rang de la poudre est grand L, plus le mot de T1. T1, on voit que T1 tend à faire tourner la poudre dans le sens négatif, donc son nom est négatif. Et T1 tend à l'intensité de la poudre est égal à T1 fois la distance entre la droite d'action de T1 et delta. Cette distance, donc on doit faire la projection de delta, on doit faire la projection de delta sur la droite d'action de T1. C'est ça la droite d'action de T1. C'est la droite d'action de T1. Donc, la distance entre la droite d'action de T1 et delta, c'est le côté opposé de alpha. Le côté opposé de alpha, qui est égal à L sinus alpha, le proteinus au sinus alpha. Donc, moins T1 fois L sinus alpha, plus le moment de T2. T2 tend à faire tourner la poudre dans le sens positif, donc son nom est positif. Et le T2 tend à l'intensité de la tension T2 fois la droite d'action de T2 et delta. Donc, voilà la droite d'action, la droite d'action de T2, delta. Donc, la distance, c'est L, AB, donc T2 fois L qui est AB, L, L, plus Z, car L coupe delta. Cette équation va permettre de donner l'intensité T1 qu'on cherche. T2 est égal au point, au point du panneau, au point du panneau. Donc, T1, je peux cliquer. Voilà. Donc, ici, on a le pousse que le panneau est en équilibre, le pousse que le panneau est en équilibre, et le pousse que le panneau est en équilibre, T2 est égal à P2. T2 est égal à P2, voilà, P2, L fois G. Le poids de panneau est égal à M fois G. Donc, T1, T1 fois L, fois sur alpha, égale, T2 est égal à M fois G, L sur 2, plus M fois G fois L. Donc, T1 fois L, sin alpha, je peux factoriser par L fois G, M sur 2, plus M. On s'implique par L. Donc, T1, sin alpha, est égal à G, M sur 2, plus M. Donc, T1, qui est égal à G, sur sin alpha, fois M sur 2, plus M. Donc, application numérique. T1 égale. Donc, G10, sin alpha, égale 1,5, M, petit M, 5 sur 2, plus 10. Donc, on trouve T1 égale 250 newton. 250 newton. On s'implique par L. On s'implique par L. Les caractéristiques de la réactoire R. Réactoire R de la charnière. On s'implique par L. On s'implique par L. Et dans cette question, on va montrer pourquoi R est inclinée. Pourquoi R est inclinée comme ça. Voilà. Donc, ici, puisque la poudre a un équilibre, donc la sorte de force appliquée est nulle. Donc, puisque la poudre est en équilibre, la somme victérieure, la somme victérieure, de force appliquée est égale à zéro. Donc, on a P1 plus T1 plus T2 plus T2 plus R est égale à zéro. Et pour trouver l'intensité de R, on doit donc faire la projection suivant les axes OX et OY. On utilise les coordonnées de sélecteur dans le repère OX et OY pour trouver l'intensité R et sa direction. Et sa direction. Donc, ça signifie que le polygone des quatre forces est fermé. Donc, on pense ici au polygone. Donc, on a, voilà, P, T. Donc, ici, on a P1, T, T2. R incliné d'un angle 30 degrés par rapport à l'horizontale, T1. Donc, le polygone est fermé. Donc, R ferme le polygone. Voilà. Donc, pourquoi il est incliné vers la gauche ? R, comme ça. Donc, c'est pourquoi, là, on a représenté R de cette façon, ici. Il est incliné vers la gauche. Donc, pour trouver l'intensité et l'angle bêton pour déterminer la direction de R, on doit faire les projections. On projette cette équation, souvent, les axes OX et OY. Donc, par projection, sur OX, on a PX, P1X, plus T1X, plus T2X, plus RX, égale à ceci. Sur OY, on a P1Y, plus T1Y, plus T2Y, plus R, RY, égale à ceci. Donc, on a deux équations qui vont permettre de calculer R et B. Donc, P1X. P1, il peut prendre du cœur AX OX. Donc, P1X est nul. L'origine, ici, l'extrémité. Donc, la position de l'extrémité. Donc, on trouve un point. On trouve un point. Voilà, c'est l'axe OX. Donc, P1X est égale à zéro. Plus T1X. On projette T sur mon axe OX. La projection orthogonal. Donc, je projette l'extrémité sur mon axe OX. Donc, ici, on a OY OX. Donc, vous voyez que la projection sur l'axe OX, la projection orthogonal. Voilà, dans cette longueur, et la projection d'extrémité du T1 se trouve dans la région négative. Dans la région négative, si je transforme l'origine de repère, on vient juste de place l'origine de repère ici. Donc, OY ici. Donc, on va trouver que la projection d'extrémité dans la région négative. Donc, T1X est négatif. Et dans cette longueur-là, qui est le côté ajouté de alpha. Donc, c'est T1 cos alpha moins T1 cos alpha. T2 X T2 est proportionnel à l'axe OX. Donc, T2 X égale à 0. Donc, l'origine ici, la projection d'extrémité, voilà, sera confondue avec l'origine. Vous savez, 1.0. plus Rx, je cherche R. Je cherche R. Sur l'axe OY, P1 Y, voilà, je projette, voilà, P1 sur l'axe OY. Donc, je trouve toute la longueur. Donc, l'origine ici, l'extrémité ici. Donc, ça trouve toute la longueur. Et la projection de l'extrémité, c'est une région négative. Donc, elle est négative, P1 Y. P1 Y, il est négatif. Donc, moins NG, moins NG. Plus, T1 Y, je projette T sur l'axe OY. Je peux dépasser l'axe OY, ici. Pour voir la projection, et je projette, c'est l'axe OY. Donc, la projection de l'extrémité, se trouve ici, dans la région positive. Donc, T1 Y est positif. Et ça donne cette longueur, la projection, qui est le côté opposé d'Apha. Donc, c'est T1 sinus alpha. Plus T1 sinus alpha. Plus T2. Donc, la projection T2 sur l'axe OY, comme on voit ici. Donc, la projection donne toute la longueur. Mais, l'extrémité se trouve dans la région négative. Donc, elle est négative. Donc, moins T2. Moins T2, qui est égal, moins Mg. Nous avons dit qui est égal, moins Mg, qui est égal. Le poids T2, la intensité T2, qui est égal, le poids du corps, de panne. Plus RY, je la garde, car je cherche R, et qui est égal à 0. Donc, voilà. Donc, on a Rx, la coordonnée Rx, est égal à T1 cos alpha. Et la coordonnée RY, la coordonnée RY, est égal, voilà, ici, je peux être facturé par G, égal M, plus le grand mot T1, voilà, fois G, moins T1 sinus alpha. application numérique. Donc, R, X, est égal. Donc, là, nous avons dit que T2, 250 N. T2, 250 N. 250 N. fois, cosinus, 30. RY, est égal, M, nous avons dit M, M, petit M, 5, grand M, 10, fois 10, moins 250, sinus 30. Donc, on trouve les valeurs. On trouve Rx, est égal, 216, 2,5 N. Et RY, égale, 25 N. Donc, R, c'est la ration, de Rx, au carré, plus RY au carré. Donc, R est égal, la ration, de, 216, 8,5 au carré, plus 25 au carré. Donc, il est égal, 25 au carré. Donc, on trouve, 218, une autre. Voilà. R, voilà. pour trouver, pour trouver, pour trouver, pour trouver, pour trouver, bêta, donc, l'angle bêta, que fait R avec l'axe horizontal. Donc, on a ici, Rx, on a, Rx, sur ici, c'est longueur, Rx, R, Y, R, Y, c'est longueur, R, Y, R, Y, Y. Donc, on peut utiliser, tangente, le côté opposé, sur l'adjacent, le côté opposé, c'est R, donc, tangente bêta, est égal, R, Y, sur R, et Rx, le côté opposé, sur le côté adjacent. Donc, on a, tangente, bêta, est égal, R, Y, sur Rx, tangente, bêta, égale. R, y, nous avons dit, 25, et Rx, 216, 25. on trouve 0,12, donc, l'angle entre R, et l'axe pourcentale, 6 degrés, 1 degré. Voilà, c'est presque 7 degrés. Donc, les caractéristiques, les caractéristiques, de R, le R, point d'application, point d'application, point d'application, c'est C ou bien B, C ou bien B, droite d'action, droite d'action, donc, la droite d'action, la droite, passons par B, passons par B, l'axe, passons par D, et, et fois, passons par D, ou bien par C, en forme, long et d'action, égale 6,2 degrés avec lax pour x, avec lax pour x, lax pour x, lax pour x, le sens, le sens vers le haut, vers le haut, vers le haut à gauche, vers le haut à gauche, vers le haut à gauche, voilà. L'intensité, on a trouvé que R est égale à 218 N.